Bonsoir à toi, moi je suis Bruno et je te souhaite la bienvenue sur ASMR Détente et Relaxation. Aujourd'hui, on va manger. C'est une vidéo dégustation. Comme tu as dû le voir dans la miniature, on va faire une dégustation de produits américains. Alors ce sont, moi ce que j'appelle les gâteaux apéritifs, mais ce ne sont que des marques américaines commandées aux Etats-Unis. Donc on va voir ce que ça vaut. On va commencer par ça. Ça, on en a aussi, nous. Sauf que ce n'est pas la même marque. Là, je ne pourrais pas te dire, moi je ne parle pas anglais, donc ceux-là, je ne sais plus quelle marque. C'est pas mauvais. Ils ne sont pas tout à fait le même goût que ceux qu'on achète de nous ici, dans les grandes surfaces. Ils ont un goût différent. Il me semble que c'est goût nature. Il me semble, je ne suis pas sûr. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. J'ai une petite boule comme ça. Pareil. Je ne sais plus c'est quoi le nom. Je ne sais plus c'est quoi le nom. J'ai une petite boule comme ça. J'en ai pas identique manièrenel. J'ai de tonnerie ou je ne sais plus. J'ai dit bien le nom, j'ai de tonnerie enTHEN, j'ai de votre coeur. Il me semble toujours bien grand, j'ai eu ensuite aimé. J'ai pas encore essayé. La м Par contre c'est super beau Alors là j'ai des espèces de petites frites comme les friedels Le goût est complètement différent C'est pas du tout le même que ceux qu'on achète nous Je saurais pas dire c'est quoi comme goût J'en avais quand jamais goûté avec ce goût là On dirait qu'il se fait à base de maïs On dirait qu'il se fait à base de maïs Je sais que les Américains font beaucoup de trucs à base de maïs Après c'est pas leur maïs à eux C'est pas le même que le nôtre Mais les différents sont beaucoup plus gros leur maïs C'est pas la même variété qu'en France C'est pas la même chose C'est bien pour le tout cas. J'ai gardé les emballages en cas de certains. Alors, là, ce que je vais manger, c'est des chétos, des chétos spirales, chétos spirales, arugou, cheese, ketchup, et autre chose que je n'arrive pas à lire. Ou à l'anglais, moi ça fait deux. C'est ça, des spirales. C'est super bon, ça. Par contre, tu ne sens pas vraiment beaucoup le goût du cheese ou le ketchup. Il y a la troisième, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, mais bon, c'est bon. C'est bon. C'est assez excellent. Alors là, j'ai un autre chétos. J'ai moins un gestion. C'est bon. Et c'est bon. Comme ça. J'ai pas cheré par cela. J'ai mis 뭐야. J'ai pas cherché요, j'ai pas une mauvaise. J'ai pas cherché. K feathers pour les vies. Ah ouais, ça a bien goût, la pile, là ! Un petit peu piquant. Un petit peu piquant. Alors là, j'ai des... Des Pringles, je crois que c'est... Je regarde. Un petit peu piquant. Smoky bacon. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bécon, oui, mais... Je sais pas. C'est des Springles, mais ceux-là, j'en ai jamais vu. Ici, en France, comme ça. Voyons ça. C'est bon. 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 Cool. Ouais, on sent bien le goût du bacon, mais ça a pas le même goût que ce que nous on achète. Leur bacon a eu l'ail, le goût est différent. C'est super beau. C'est bon. 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 On dirait que ça a un goût de fromage. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 On a presque presque Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501